On va continuer avec Jean-Pierre Laroche qui va nous parler de la thrombose veineuse du membre supérieur, diagnostic et traitement. Bien, alors, pour la thrombose veineuse des membres supérieurs, vous devez agir comme une thrombose veineuse des membres inférieurs. Il y a une notion de probabilité clinique de facteur déclenchant et traitement anticoagulant. C'est exactement la même chose et c'est comme le syndrome des loges au niveau du membre supérieur ou des membres inférieurs. Alors, les données générales, c'est déjà rappelé, Cruvelier, Pagé, Von Schreter, d'accord, c'est 10% de l'ensemble des thromboses veineuses profondes. Il y a beaucoup plus de thromboses veineuses des membres supérieurs qu'avant. Ça concerne la veine sous-clavière axillaire mais aussi jugulaire. Vous savez, quand on fait un échodoplaire d'une thrombose de la veine sous-clavière, il faut aller voir les jugulaires tout de suite parce que souvent, elles peuvent être thrombosées. Et pour le pronostic à distance du patient, c'est important. Le challenge, c'est le syndrome du défilé, on a vu que ce n'était pas si évident que ça. Il y a des thromboses veineuses primitives. La plupart du temps, c'est quelque chose, on verra, de paranoplasique. Et les thromboses veineuses secondaires, dans deux tiers des cas, ce sont des portes à quatre ou des voies veineuses. Le diagnostic est avant tout clinique puisqu'on sait que lorsque vous avez une thrombose veineuse, vous avez une circulation collatérale qui va se développer immédiatement, sans délai. Donc, c'est vrai qu'au début, on ne la voit pas. Il suffit d'examiner le patient à jour frisant et vous baladez sur son épaule avec une sonde Doppler continue 8 MHz. Et ça fait, c'est bon, il y a une thrombose. Donc, voilà ce que ça donne. D'un côté, une thrombose. D'autre côté, il n'y a pas de thrombose. Donc, c'est vrai que nous cédons tous à cette manie de deviner ce qui est lié, ce qui est, ce qui est au lieu de constater. Il suffit de constater et on arrive à faire le diagnostic. Il existe un score de probabilité des thromboses profondes. C'est des dérivés d'Optimèves. On appelle ça aussi le score de Saint-André parce que c'est Joël Constant qui l'avait développé dans le cas de la SFMV. Et bien, donc, vous avez un matériel veineux, ça fait un point. Le douleur localisé ou d'âme unilatérale, diagnostic différentiel. Vous voyez que lorsque le score est entre 2 et 3, il y a 70% de TVP et probabilité intermédiaire, un peu moins. Et puis, vous avez aussi un autre score qui est important, un score de gaieté, pour savoir si votre patient qui présente une thrombose veineuse profonde du membre supérieur peut être traité en ambulatoire ou non. Donc, en fonction des facteurs de comorbidité, un peu comme les membres inférieurs qu'on traite à domicile. Alors, où sont les thromboses veineuses ? Parce qu'il ne faut pas se fixer que sur la sous-clavière. C'est vrai que dans 45 à 50% des cas, on retrouve des thromboses au niveau des veines sous-clavière. Mais vous en avez au niveau du tronc veineux brachiocéphalique droit et gauche, puisque le tronc veineux inominé a disparu. Vous en avez, bien sûr, au niveau axillaire. Et donc, il faut faire le bilan de toutes ces veines. Un échodoplaire, pour une suspicion de thrombose du membre supérieur, on doit tout regarder et ne pas poser la sonde sur la veine sous-clavière. Alors, est-ce que le risque d'embolie pulmonaire existe ? Si on reprend ces études, de 2008 en passant par 1990, etc., donc ça fait à peu près 250 patients, et bien le risque d'embolie pulmonaire, en moyenne, il est de 8%. Alors, le diagnostic paraclinique, c'est l'échodoplaire. On visualise un thrombus veineux sans grande difficulté, si ça marche, voilà. Donc, vous le voyez ici, ça ne pose pas de problème particulier. Ça, c'est dans la jugulaire interne, c'est une extension à partir de la veine sous-clavière. Et puis, ici, c'est un signe qui est pathognomonique. Lorsque vous avez une jugulaire interne et une carotide commune qui circulent dans le même sens, c'est que vous avez une thrombose veineuse du thrombus veineux brachiocéphalique gauche. C'est tout à fait typique. Et puis, ça, c'est un cas clinique tout bête. Un homme de 20 ans, tennisman semi-professionnel, oedème du membre supérieur droit, il est droitier. La radiographie pulmonaire, on trouve une hypertrophie de K1. En fait, il y avait une côte cervicale, donc tout a été réglé assez simplement. Comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, quelle est la valeur de l'échodoplaire ? Eh bien, elle est bonne, mais cependant, l'échodoplaire est pris en défaut dans un cas qu'il faut bien connaître. C'est qu'il est normal uniquement lorsque vous avez un thrombus mural à l'origine de la veine sous-clavière droite et gauche, qui est très difficile à voir. Donc, vous allez avoir des signes indirects sur la veine sous-clavière pudistale. Vous allez avoir éventuellement une circulation collatérale que l'on peut entendre au Doppler continu. Mais là, il faut demander un fléboscanner parce que le patient, il a un oedème très modéré, une petite gêne. Et vous, votre examen, il est strictement négatif. Donc, il faut le savoir. Le cas particulier du syndrome de la traversée thoracobracale, donc on l'a vu. Je voulais juste vous rappeler, pas ça, mais c'est l'examen. Donc, l'échodoplaire, oui. Mais le plus important, c'est le Doppler continu, tant sur le plan artériel que veineux. Et pour ceux qui font du Doppler, vous allez essayer ça ce soir. Vous prenez une feuille de papier aluminium et vous soufflez sur la tranche. C'est un bruit extrêmement étrange qui correspond à une pince veineuse, une sténose veineuse. Quand vous l'avez entendu une fois, c'est pour la vie et ça marche tout de suite. On l'a décrit en 1984 avec Michel Dosa. Je peux vous dire que c'est toujours un signe qui est très fiable, mais qui est abandonné. Mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, dans la CCAM, le Doppler continu est pris en compte parce qu'au niveau du syndrome du défilé, c'est extrêmement important. Donc, le scanner, on nous a montré des belles images. Alors, quelle est la gestion des TVP des membres supérieurs ? D'abord, il y a le cas particulier des voies veineuses, je dis bien hors cancer. Donc, il y a un magnifique article dans Blood, c'était How I Threat, vous savez, How I Do. Donc, il faut faire attention lorsque vous avez des portes à cadres, vous avez quelquefois des dépôts fibrineux. Ça, ce n'est pas de la thrombose du tout. Et puis, vous avez des thromboses bien installées, murales ou totales. Donc, ça, il va falloir les anticoaguler. Alors, l'anticoagulation pour cet auteur, c'est à peu près ce qu'on fait. Je dis bien, on est hors cancer. Trois mois d'anticoagulant et pas plus. On enlève le cathéter si on peut. Et puis, généralement, ça suffit. Alors, les désaloudés, je vais vous en parler tout à l'heure. La gestion de la TVP du membre supérieur, aujourd'hui, elle est assez simple. On commence par un échodoplaire. S'il est positif, on traite, on ne se pose pas trop de questions. S'il est négatif, c'est là que c'est embêtant, d'autant plus que votre patient a une symptomatologie. Vous avez le score de probabilité clinique. Et puis, si on n'y arrive pas, il faut aller directement au scanner. Et puis, s'il reste des doutes et qu'on n'a pas de diagnostic différentiel, il faut aller plus loin vers le scanner aussi. Alors, j'ai repris cet article de l'équipe de Rouen, justement. L'éthiologie des thromboses veineuses profondes du membre supérieur. Dans 20% des cas, c'est des thromboses veineuses dites primitives. Il y a le défilé, mais qui est très rare. C'est chez des sujets jeunes, avec la flébide d'effort, la thrombose idiopathique. On va voir ce qu'on va faire, mais c'est que 20% des cas. Dans 80% des cas, vous avez toutes les autres causes. Les causes iatrogènes, les cathéters, les néoplésies par compression locale, les syndromes d'hyperviscosité, vaquelles, etc. Le traumatisme. La stimulation ovarienne, très importante. Les jeunes femmes qui font une thrombose spontanée de la jugulaire. La première question, est-ce que vous faites une FIV ? C'est tout à fait classique de faire une thrombose à ce niveau-là. Les SAPL, les maladies inflammatoires, et tout ce que vous voulez. En ce qui concerne les bilans de thrombophilie, pour les thromboses idiopathiques, chez des sujets jeunes, ils peuvent être intéressants, mais ils ne résoutent pas tous les problèmes. C'est un bilan classique. C'est vrai qu'on trouve que c'est 12%, 6%, 4%. Ce n'est quand même pas terrible, il n'y en a pas énormément. Le traitement, qu'est-ce que l'on fait pour une thrombose classique du membre supérieur ? Eh bien, on va faire HBPM-AVK, CHES 2012. Les AOD, on va voir qu'il y a une série qui vient de sortir. Ça marche très bien. Donc, c'est une anticoagulation. Ça marche très bien sur le symptôme, mais il faut additionner une compression. Très important, la physiothérapie des fléuites, il ne faut pas attendre 3 semaines, il faut la mettre tout de suite en place. Le drainage lymphatique, nous, on le fait tout de suite aussi. Alors, la fibrinolyse, qu'on l'a vu tout à l'heure, chez des sujets jeunes et sportifs, on peut le faire, comme avec des cathéters directs. Et puis, on peut associer un traitement pharmaco-mécanique maintenant et éventuellement dilater la veine s'il reste une sténose résiduelle. Mais c'est quand même des cas assez exceptionnels. Là, c'est un papier qui vient juste de sortir. Donc, 6 mois de suivi de thrombose profonde du membre supérieur traité par AOD. Le résultat des cours, c'est exactement le même résultat de ce qui se fait avec les AVK. Donc, il n'y a pas besoin de recommencer des études. Ça marche pour les membres inférieurs. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour les membres supérieurs. La fibrinolyse, c'est vrai que ça marche bien, mais pas toujours. Là, c'est le cas d'un jeune judoka, qui a 37 ans. Donc, il a bouché, on l'a débouché, puis après, on a dilaté, avant d'enlever la première côte, on a fait un traitement extrêmement lourd. L'évolution des thromboses veineuses profondes des membres supérieurs, c'est est-ce qu'il y a une maladie veineuse post-thrombotique ? Vous voyez que c'est diversement apprécié. Au niveau du membre supérieur, ce n'est pas du tout comme au niveau des membres inférieurs. La récurrence est relativement faible. Quant à la mortalité, ça dépend du contexte, mais elle est faible aussi. Donc, pour simplifier, si on a une thrombose veineuse profonde du membre supérieur spontané chez un sujet inférieur de 30 ans sportif, il faut rechercher le syndrome du défilé. Si c'est une femme de entre 30 et 40 ans, il faut rechercher, et que vous avez éliminé le défilé, une contraception et rechercher une thrombophilie, et le traitement agressif peut être possible chez un sujet jeune. Si vous avez une thrombose veineuse profonde du membre supérieur spontané chez un sujet qui a plus de 50 ans, et qui n'a pas de porte à 4 ou autre, vous recherchez un cancer, vous ne posez aucune question. Deux tiers des TVP, je vous le répète, des membres supérieurs, c'est sur voie veineuse. Donc, le message est simple. Les TVP du membre supérieur ont augmenté ces dernières années du fait du nombre important de voie veineuse centrale, PAC, porte à 4, sonde cardiaque, cathéter des modialises. Les TVP du membre supérieur secondaire sont les plus fréquentes. Les TVP primitifs, c'est les TVP d'effort, les microtraumatistes. Alors, quand vous avez une veine sous clavière qui est bouchée chez un sujet de 30 ans ou de 25 ans, c'est bouché, c'est bouché, et vous allez faire des tests sur l'autre côté, parce que c'est souvent bilatéral, on l'a dit, pour rechercher une pince et faire éventuellement un traitement prophylactique. Et l'échodoplaire, c'est bien l'examen diagnostique de première intention. S'il n'est pas conclusif ou s'il reste un doute, il ne faut pas hésiter de demander un fléboscanaire. Le traitement anticoagulant, c'est la règle. Dans certains cas, un traitement plus agressif, on l'a vu, peut être indiqué chez les sujets jeunes et sportifs. Donc, vous savez que tous ces sports exposent naturellement au développement de toutes les flébites dites d'efforts, mais chez des patients qui sont tout à fait hors normes. Je vous remercie. Applaudissements Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, Nicolas, au fond. Nicolas. La question porte sur les embolies pulmonaires. Oui. C'était des embolies pulmonaires cliniques ? Comment ? C'était clinique ou c'était recherché ? Non, non, là c'est des embolies pulmonaires cliniques. On n'a pas recherché des embolies asymptomatiques puisqu'on sait qu'une thrombose veineuse proximale des membres inférieurs dans un cas sur deux il y a des thromboses dites asymptomatiques qui avaient été découvertes au départ par la scintigraphie. On appelait ça des thromboses isotopiques. Mais au niveau du membre supérieur là c'était des thromboses des embolies pulmonaires symptomatiques. Donc 8 à 10% mais ça existe. En total, les tech home messages ont été très clairs. Merci. J'ai laissé du temps à Alessandra qui va nous faire une lecture. Donc c'est pas pareil. Voilà. Donc merci. Merci Jean-Pierre.